Bonjour, bienvenue dans cette leçon de style Soun. Nous allons commencer à clarifier donc pour ceux qui ont déjà plus ou moins ou bien mémorisé, clarifier les directions, l'unité du corps dans cette sixième et dernière partie qui est plus longue que la précédente et qui est relativement technique. Donc nous étions partis de là pour arriver cinquième partie et sixième partie nous allons revenir au point de départ de notre forme et là aussi la forme c'est vraiment un cercle, une boucle, on arrive, on termine au point qui est à l'origine dans l'état qui précède le tai chi, c'est à dire l'état du sans fait, une disposition intérieure, un état de communion avec le tout, avec l'environnement. Le style Soun de tai chi, certainement le style le plus subtil, le plus complet, synthèse des trois armes, a été enseigné par le professeur Menhui Feng qui dirigeait à cette époque-là le département des arts martiaux à l'université des sports de Pékin. Il était surnommé, il était surnommé l'encyclopédie vivante des arts martiaux. C'était un maître très reconnu en Xingqiuan, la voix du corps et de l'esprit qui était le premier style pratiqué par le fondateur du style Soun. J'ai également travaillé la méthode des métamorphoses, le qui est une autre composante du style Soun. Et Menhui Feng, dans une relation de disciples, dans une relation d'un cercle intérieur, m'a transmis le style Wu Hao, qui était le style de tai chi pratiqué par Sun Lu Tang. J'ai donc en quelque sorte refait le parcours du fondateur. Menhui Feng, Sun Lu Tang, mon parcours est très imprégné de leur démarche, une ouverture sur différents arts martiaux, un travail en profondeur très précis et très pointu et surtout une recherche de compréhension des choses via le circuit académique. Sun Lu Tang était considéré comme un maître de tai chi avec une grande sagesse, mais aussi un érudit. Il connaissait très bien les courants de pensée traditionnelle chinoise et c'est d'ailleurs à lui que l'on doit ce que sont les arts internes aujourd'hui, ce mixte de pratiques d'art martial et de travail intérieur, Neigong et Qigong. J'ai eu cet extrême privilège de travailler avec Menhui Feng, grand maître en Shingi Chuan, en style Saône et qui a créé cette forme des 73 postures directement avec la fille du fondateur. Nous allons donc travailler cette dernière partie assez technique. L'éclair traverse le dos, pivot, une paume vers le ciel, une paume vers la terre, avancer dans le coin, la fille de Jad. Tisse et lance la navette. On va le faire dans les quatre diagonales. Deuxième diagonales. Troisième diagonales. Et quatrième diagonales. Caresser l'encolure du cheval sauvage. Changement de direction, vous avez parlé des changements de direction typiques du Bagua. Faire tourner la balle, croiser les mains et coup de pied frappé. Avancer. 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 Et donner un coup de poing vers le bas. S'asseoir. Ramener pied et main en même temps. Avancer pied et main en même temps. Regrouper. Préparer. Presser. Accompagner. Presser. S'asseoir. Et repousser. Simple fouet. De nouveau cette posture qui ressemble à celle de base du Shingi Chuan. Quelques centimètres. Former les sept étoiles. Soulever la pointe du pied. Chevaucher le tigre. Je me retourne. Et je prépare balayer le lotus. Tirer sur le tigre avec l'arc. Un mouvement qu'on retrouve ici dans les pratiquants de style Shen. On ne trouve pas dans le Yang. Réunir le Yin et le Yang. Et fermeture. Le style Wu Rao qui est le style de Tai Chi Chuan pratiqué par Sun Lutang a un lien très direct avec le Shen. Des liens directs c'est le Yang et le style Wu Rao. Mais selon certains historiens, des versions différentes du style Shen. Le style Yang c'était une version plus large. Le style Wu Rao une version plus intériorisée. Certains disent que c'était dû à transmission d'un même maître. Mais que plus âgé il pratiquait des mouvements de moins grande amplitude. Certains disent que c'est la transmission d'une autre branche du style Shen. Avec un autre angle de vue. Première fille de Jatte. Deuxième fille de Jatte. Je suis dans la diagonale. Mais je pousse dans la direction. Je m'appuie. Troisième fille de Jatte. Compacte en haut et en bas. Et quatrième. Et là je suis avec beaucoup plus d'expansion dans le bras qui repousse. Caresser l'encolure du cheval. Changement de direction. Tourner. La main qui monte est à l'intérieur. Croiser. Et coup de pied. Je recule. Coup de pied. Frapper. Avancer. Avancer. Donner un coup de poing vers le bas. Pivoter. Pivoter. Regrouper ensemble. Avancer ensemble. Regrouper ensemble. Préparer. Presser. Accueillir. Repousser. Repousser. Ouvrir. Fermer. Simple fouet. Ça remplace la posture. Le serpent qui rampe. Il n'y a pas de posture basse en style Soun. Formez les sept étoiles. Chevaucher le tigre. Se retourner. Et balayer le lotus. Tirer sur le tigre avec l'arc. Regrouper. Tout ensemble. Avancer. Les deux points au niveau de la gorge. Pivoter. Et. Terminer. On se détend. Bon. Je vais rester plus dans le centre. Je m'ajusterai. Voilà. Pivot sur le talon. Tourner la taille. Amener. Une paume vers le ciel. Une paume vers la terre. Préparer. La fille de Jade. Dans la diagonale. Je repousse ici mon avant-bras dans la direction. Et là toujours comme en mouvement feu en Sini Chuan. Je me protège. Non pas là. Mais de façon très compacte. Bon. Ma tête est par là. Mais je tourne mes yeux dans la direction. Ma vision périphérique perçoit la direction où je repousse. Préparation. Dans la diagonale. Dans l'autre diagonale. Transférer le poids. Et. Même principe. Compact. Mon bras dans la direction. Je m'appuie un tout petit peu sur le pied arrière. Pour déposer mon pied droit. Ici sera plus 45 degrés. Mais dans la direction. Pour faire mon troisième. Mon troisième coin. Diagonale. Mon avant-bras repousse dans cette direction là. Pivot sur le talon préparé. Ici je retrouve 90 degrés. Dans mes diagonales. Et là. Je ne pousse pas. Comme ça. Mais je pousse dans la diagonale. Et loin. Je m'assois. Caresser l'encolure. Du cheval. Ouvrir dans le bassin. Ouvrir dans les bras. Là. Je vais frapper le pied. Le dessus de la pointe du pied. Déposer. Déposer. Avancer. Coup de poing vers le bas. Je m'assois. Tendant les bras. Je recule. Tout rassembler ensemble. On retrouve ici. Shingi Chuan. Je ramène. La force dans le bas-ventre. J'étends. Et de nouveau. Je rassemble. Presser. S'asseoir. Repousser. Des mouvements qu'on a vus. Main de foie. Simple. Fouer. Je passe le poids sur la jambe arrière. Pivoter. Sur les deux talons. Talon droit. Talon gauche. Pour me retrouver dans la posture A6. Qui ressemble à la posture métal. Comme un appel léger. Quelques centimètres. Croiser. Former. Les sept étoiles. Décoller. Décoller la pointe du pied. Comme quand on avait été vers le bas. Mais ici on va moins loin. La main monte un peu pour arriver au plexus. Fléchir la jambe d'appui. Aller chercher le sol. Pivot. Préparer. Balayer le lotus. Je vais aller dans cette direction-ci. Balayer. Déposer. Tirer sur le tigre avec l'arc. Les paumes sont ouvertes. De nouveau rassembler. De nouveau étendre. Pivot sur la pointe. Pivot sur le talon. Les deux points sont au même niveau. Je recule ce côté-ci. Le droit pour moi. En même temps que je recule le point. Croiser. Tendre les jambes. Et descendre les bras. Voilà donc un aperçu. Un peu plus en profondeur de cette forme des 73 postures. Que j'ai étudié avec professeur et maître. Professeur à l'université. Maître dans une relation de transmission traditionnelle. Je l'ai étudié en cours particulier. Je l'ai étudié sur plusieurs années. A plusieurs reprises. En approfondissant à chaque fois. Il y a tout un travail préparatoire. Préparatoire avec 5 exercices de basse. Et 8 techniques sur place. Je vous renvoie à mon ouvrage sur les fondamentaux du style Sun de Tai Chi Chuan. J'ai également travaillé les différentes applications. Ça c'est un autre ouvrage avec les formes. La forme que je vous décris ici est dans un livre. Formes et applications. Des différents styles principaux de Tai Chi Chuan. Il y en a un sur le style Sun. Et j'ai eu le grand privilège. de travailler directement avec Men Wifeng. Qui m'a fait le plus beau des cadeaux. Donc après avoir créé cette forme des 73 postures avec la fille du fondateur. L'année qu'il a suivi. Il a voyagé partout en Chine pour enseigner cette forme. Alors que c'était des dessins faits à partir de ses propres photos. Que c'était son propre texte en collaboration avec d'autres experts et la fille du fondateur. En enseignant, il a rajouté au crayon manuscritement un tas de précisions. Et donc ce livre l'a accompagné. Il a marqué des points un peu plus précis en enseignant. Et quand je suis reparti, j'avais déjà étudié avant qu'il ne voyage en Chine pour l'enseigner. Quand je suis reparti, nous avons approfondi cette forme. Et il m'a transmis cet ouvrage qui montre vraiment le type de lien et de filiation. Non seulement par rapport à Men We Feng, mais par rapport au style Sun de Tai Chi Chuan. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne pratique. Et bienvenue dans nos cours et masterclass. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501